Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de Grounded après la fin. Donc je voulais tout simplement, il y a eu la mise à jour en fait, la nouvelle 1.0, 1.0.4, oui c'est ça. Qui a changé pas mal de choses, donc je voulais en fait aller l'entrée sous le cabanon, là tout ça. Et faire un peu cet endroit là, pour farmer, voir ce qu'il y a, parce que c'est vrai qu'on a pas tout fait en fait, en dessous on l'a plutôt zappé. J'ai sur tourné vite fait, j'ai tué quelques trucs et tout ça, mais je me suis dit que ça peut être pas mal pour le faire. Donc on va utiliser cet équipement, parce que ça a été vraiment bien boosté, genre le saignement maintenant c'est à 20% par pièce. Donc on a 40% de faire du saignement par tir, et avec le masque de la mer aussi, on fait de l'empoisonnement. On a aussi une chance d'empoisonner en fait avec nos tirs, parce que c'est toutes les attaques, donc même bloquer en fait ça peut empoisonner. Je me demande si, non c'est que des tirs pour le saignement. Mais bon voilà, on peut faire empoisonnement et saignement avec des flèches normales. C'est un peu abusé, et c'est vachement bien. Et si vous voulez être encore plus fou en fait dans les dots, en théorie, si je dis pas de bêtises, vous pouvez même faire des flèches de super venin, flèches super venimeuses, avec du super venin d'araignée de la veuve noire. Et en théorie, vous allez faire du super venin, du poison et du saignement avec une flèche. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on demande de plus. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. C'est bon. Alors maintenant on va extrêmement vite avec célérité. Mais célérité a un bug, la mutation, je parle. Faut faire attention, si vous tuez des asticots, vous allez être, votre perso en fait va être plus ou moins buggé. Et va avoir une sorte de gros debuff de rapidité. Vous allez être extrêmement lent, donc faites attention à ça. Ne tuez pas d'asticots pendant que vous avez cette mutation activée. Donc j'espère qu'ils vont corriger ça vite fait, parce que c'est vraiment extrêmement chiant. Et en plus ça disparaît pas tant que vous tuez pas quelque chose d'autre. Donc c'est la merde, parce que vous êtes extrêmement lampe. Donc pour tuer quelque chose d'autre, c'est extrêmement chiant. C'est vraiment débile. Donc ouais, faut vraiment qu'ils corrigent ça. Je suis allé mettre un message sur leur Twitter, là, de Grounded. C'est une page qui appartient à Obsidian. Et il y a déjà des gens, en fait, qui ont aimé mon commentaire. Donc je pense que pas mal de gens, en fait, ont découvert ce problème-là depuis la mise à jour. Donc ouais, faut vite le corriger. Mais sinon, en dehors de ça, ça marche très bien. Maintenant, on a la célérité à 50%. Plus les chaussons, ça va très vite. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Donc ouais, on a aussi ressorti le bouclier de la coccinelle. Il est vachement bien, maintenant. Il est vachement bien. J'ai pu le tester un peu. Enfin, un peu plus, plutôt. Et ça arrive souvent, le fait de, pendant 5 secondes, vous consommez pas d'endurance quand vous tapez. Et c'est vachement bien. C'est un peu abusé, même. Ça permet d'économiser de l'endurance à fond. C'est un peu incroyable. Donc vraiment, vraiment sympa, ce système-là. Et voilà, nous y sommes. Donc on va se mettre comme ça. On va enlever la célérité. Ça m'intéresse pas, on va mettre ça. C'est parti. Il y a beaucoup de... Attendez, parce que... Il nous faudrait le bouclier, en fait. Il faudrait qu'on mette la torche là. Et on va mettre le bouclier ici. Voilà. Et honnêtement, on voit pas grand-chose. Donc avec le casque, c'est un peu relou. Vous savez, le casque que j'utilise, qui fait de la lumière. Voilà, donc... Ah putain. Donc ouais, on va farmer un peu. On va vadrouiller, tuer des trucs. Et tout ça. Donc là, on a deux rhinos. On va se les faire à l'arbalète. Ça devrait très bien se passer. Très bien. Je crois que ce maître-là, c'est plus ou moins safe. On va voir. Il y en a un là. Et il est où l'autre ? Ils sont à côté, en fait. Ok. Regardez les dégâts de sa vie. Ça, c'est le poison. Euh, ça, c'est le saignement. C'est pas un peu abusé ? Ça, c'est pur saignement. Et là, il y a le petit tic, c'est le poison. Vous voyez, là, c'est tout petit, c'est le poison. Mais le gros, c'est le... Ça, le gros, ça, c'est le saignement. Le saignement reste pas très longtemps. Mais il fait, je crois, c'est 20 HP toutes les 5 secondes. Mais il reste pas très longtemps. Et le poison reste, je crois, un peu plus longtemps. Mais ça fait peu de dégâts. Ça fait 8 HP par tic, je crois. Et c'est toutes les 10 secondes ou 5 secondes. Comme ça. Mais vous voyez la vie, comme elle baisse ? Ah oui, c'est les petits araignées que je fais apparaître quand j'attaque. Avec la mutation de l'arène. Et hop là, il va mourir. Donc ouais. Donc ouais. Plutôt sympathique. Je crois que c'est devenu mon set favori. Parce que j'aime beaucoup l'arbalète. Encore une fois. Donc je crois que c'est devenu mon set favori. Je l'aimais déjà bien. Mais vu que j'ai remarqué qu'il était pas très très puissant. Avec le saignement qui a... Oui, très gueule. Qui marchait pas vraiment bien. Je crois que c'était 15% à la base. C'était 5-5-5 en fait. Avec 3 parties d'armure. Et maintenant c'est 20% par partie. Donc on peut monter jusqu'à 80%. C'est un peu abusé. Ok, très bien. Donc ouais. Et honnêtement, même avec une partie d'armure, c'est intéressant. A un moment, j'ai voulu mettre pour les... Pour le pantalon, je voulais mettre l'armure de... La fourmi rouge. Non, la fourmi de feu. Parce que ça baisse la défense. Normalement avec les attaques. Donc... Mais bon. Honnêtement, je suis pas complètement vendu en fait sur cette armure là. Donc je l'utilise pas. Mais rien que 20% c'est beaucoup en fait de saignement. 20% de chance. Pour le nombre de tirs qu'on fait. Donc ouais. C'est un de mes 7 favoris maintenant. Enfin c'est redevenu en tout cas. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? On peut utiliser un peu le 7 de l'abeille. Apparemment l'étourdissement à l'arc a été grave augmenté. A été doublé, je crois bien. C'est bon, il est mort. A été doublé. Donc c'est ça, le 7 de l'abeille. Donc ça fait étourdissement à l'arc. Donc ça, ça a été doublé. Donc on pourrait mettre genre une partie d'abeille. Et une partie de mythe. Et en plus, le remboursement de l'endurance là. Alors ça, on l'avait testé. Ça marchait que avec l'arc et pas avec l'arbalète. Donc mon 7 là, il est pas vraiment optimisé pour l'arbalète. Mais l'arbalète fait tellement de dégâts. Donc bon, comparé à un arc. Donc ça sert un peu à rien d'utiliser une arbalète. Un arc quand vous avez l'arbalète en fait. Nettement. Parce que là, il faut quoi ? Genre au bout d'une dizaine de carreaux, le machin il est presque mort. Enfin non, peut-être qu'une vingtaine de carreaux. Alors que l'arc il faudrait, je sais pas, genre il en faudrait deux fois, voire trois fois plus. Donc c'est un peu le problème en fait de l'arc. Donc ouais. Je fais y tomber. Je suis assez content de ça. C'est redevenu très très OP. J'ai le bon. Je sais pas qu'il fait ce bruit derrière moi. Il verra qu'il y a un truc derrière moi. Ben voilà. Ça c'est mes petites araignées que je fais apparaître. C'est bien parce qu'elles apparaissent pas autour de moi en fait. Elles apparaissent où je fais des dégâts. C'est-à-dire que si on tire avec un arc et tout ça, et ben du coup on aura, on va faire apparaître les araignées sur l'ennemi. Donc ça c'est vraiment 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 sympa. Donc j'utilise ça. L'influence maternelle. Plus notre étranger. Ça, il arrive peu souvent. Donc c'est belge, je voudrais bien qu'ils augmentent ça. Mais bon. On fait plus de critiques, plus de chances de critiques. Des critiques plus lourds aussi. Et après j'ai mis œil de lynx. Ah, je sais pas vraiment si c'est très très utile honnêtement. Ah, œil de lynx pour le moment. C'est pas... À la limite on peut l'enlever et mettre la célérité à la plage, on sait rien. Mais voilà. Et si vous êtes fan de farmer des veuves noires. Merde. Des veuves noires, bah vous faites des flèches de super venin, là. Et du coup vous allez... Oh putain, j'aime pas ça. C'est chiant. Vous faites des flèches de super venin. Et comme ça vous mettez genre 3 dots en une flèche à chaque fois. C'est pas débile du tout. Non, dans un sens c'est pas OP non plus. C'est comme ça que le jeu il peut être joué. Mais voilà, il faut y penser en fait à faire des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Un peu trop. Ok, donc là on a un roly-poly. Euh, on peut peut-être se le... Ouais, on peut se le faire de loin. Attendez. J'y arrive pas. Ah putain, j'arrive. En fait elle est... Ah voilà, ok. Alors. Ah toi tu me fais chier. Est-ce que t'arrives à sauter où je suis ? Non. Alors elle, est-ce qu'elle prend le poison et le saignement ? Je suis pas sûr. Ça c'est quoi du poison ? Oui, si, si, elle a les deux. Si, si, elle a les deux. Elle prend aussi les deux. Elle devrait mourir maintenant. Voilà, très bien. Très très bien. Donc notre but ça va être de tout tuer. Ah là là, j'ai du mal à cet endroit là. Ah là là, ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. Attendez, il faut que je vous boive un peu. C'était très très bien. J'ai l'impression qu'on est grave ralentis quand... Quand la mutation... Enlève en fait. Ouais, non mais il faut l'enlever en fait cette mutation. Elle est buguée, buguée. Ah putain, casse-toi. Wendell. Non mais là, je lutte avec ma vitesse là. C'est ouf. On va le tuer, puis après on va enlever la mutation. Ah tiens, on a... La stun je crois. Là c'est un critique. De toute façon, on l'a pas stun. Ouais, c'est parce qu'il se prend des critiques en fait. Là il s'amuse avec les petites araignées. Où tu vas ? Ah là là. J'y arrive pas. Non. Qu'est-ce que tu fous là ? Non. Ah c'est bon. Ah putain mais mes flèches bordel. Oh. Bon, on en a perdu quelques-unes quand même. Ah ouais. Par contre je vais virer cette mutation parce que je trouve qu'elle fait des choses super bizarres. Euh... On a qu'à remettre ça. Ah parce que ça c'est ma vitesse normale en fait. Donc j'ai l'impression que je courais moins vite quand la mutation s'est désactivée. Parce que j'étais en combat. Donc ça c'est bien. Là on a des mouches. Très bien. En haut il y a des termites encore. On va monter. Je sais plus comment on avait fait pour monter tout en haut. Je crois qu'il faut reprendre un autre chemin. Je crois qu'il faut prendre le câble là. On va voir là-bas le poste de recherche. En bas il y a plein d'araignées. J'ai tué deux... Euh... Deux loups. Ah putain c'est ça. Je vais galérer quoi. Je vois rien du tout quoi en fait. Très bien. Je sais plus à quoi ils sont faibles. Je crois que c'est à la dague ceux-là qu'il faut les faire. Mais j'ai plus la dague en raccourci. Donc voilà. On se débrouille avec ce qu'on a. C'est à la gorge. Cette torche est vachement bien. C'est la torche avec le charbon. Qu'on peut faire. Et elle marche même sous l'eau. Donc ça c'est vraiment 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 cool. Et elle dure très longtemps en plus. Et on peut la... On peut la réparer en utilisant un autre charbon. Donc c'est pas mal. Je crois qu'on était déjà allé là. Donc ça sert à rien d'y retourner. Ouais, je crois que ça sert à rien d'y retourner. Par contre... Ah c'est bon, il est barre, machin. Bien. Ah oh ! J'ai l'objet. Ok. Ok, très bien. On va descendre doucement. Ah, on est là pour farmer des trucs. Donc on prend des choses rares. Le plus possible. Ok. Alors. On va continuer. Alors en bas, c'est le monde des araignées. C'est un peu relou. Mais on peut se les faire aussi. Il faudrait juste avoir un bon endroit en fait. Donc on va se les faire. Donc ouais, j'ai tué les deux loups comme j'avais dit. Bon, et après c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Donc par où on peut descendre ? Alors, on pourrait... Qu'est-ce qu'on a ? Ça déjà, c'est déjà pas mal. Ça, très bien. Ok, cool. Est-ce que je me mets l'anti-poison ? Ça devrait aller. Je sais pas si elles peuvent être empoisonnées, elles. Maintenant, toutes les araignées en fait ont une sorte de... de résistance au poison. Ça dépend de chaque tiers d'araignée en fait. Ah, yaya, 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 vas-y, défonce-les. Ouais, défonce-les. Bien, bien, bien. Ouah, j'ai fait des a-o et tout. Pousse-toi, pousse-toi, Wendell. Merde. Très bien. Par contre, elles se prennent le saignement, donc c'est cool. Ah, putain. Honnêtement, j'ai pas envie de descendre parce que ça va être la merde. Putain, Wendell. Genre, elles vont taper tout en même temps et tout, ça va être la merde. Je vois strictement rien, hein. Je vois des yeux rouges qui bougent. C'est pas bon, on a encore une cinquantaine de... De flèches. J'en vois... Ah, putain, j'en vois encore quatre quand même, je crois. Elles se montent l'une sur l'autre. Là, presque, hein. C'est pas assez intelligente pour vivre, c'est con. En plus, ça fout la merde parce que j'invoque des petites, en fait. C'est pour ça que, des fois, elles tapent un peu partout. Je crois qu'il y en a encore trois de vivantes. Wendell, arrête de me faire chier. Je vais devoir plein, plein, plein de toile. Je vois plus rien. Ah, elle est en dessous, ok. Elle est là. Ah, putain. Ah, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Eh ben, qu'est bordel, c'est dégueulasse tout ça. On va peut-être se mettre une défense contre le poison, juste au cas où. Le poison fait quand même mal. Oh, la vache. Oh, mon dieu, c'est dégueulasse tout ça. C'est un lance-flammes qu'il faut. Oh, c'est Wendell qui... Je me disais, on dirait qu'il y a un truc qui s'est bloqué dans une toile. Ah, le nuage de poison, ça vient du masque. Ok. On est bon, Wendell ? Ok. Je crois qu'on a tué tout le monde, en fait. Presque. Ah, bah, en tout cas. Ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Tu t'approches trop, Wendell, à chaque fois. T'es chiant. On va voir la... La torche, là. La torche, elle est... Elle dure méga longtemps. C'est ouf, quoi. Ça, c'est vachement bien, je trouve. Alors... On est plein. Qu'est-ce qu'on peut enlever ? Euh... On peut faire ça. On va déjà être plein, honnêtement. Ça, c'est bien. On va déjà être plein. Mais après, il y a des choses encore que je peux enlever. Genre, l'étoile d'araignée, par exemple. J'en ai plein. J'en ai trop. J'en ai trop, même. Et genre, en fil... En fil tressé, je peux en avoir 300, un truc comme ça. Donc, ouais. Je peux me permettre de virer... De virer tous les... Je vais faire toutes les étoiles, hein, maintenant. Ok, il y en a encore quelques-unes. Alors, si je fais ça, est-ce qu'on voit strictement rien ? Ouais, on voit strictement rien, ça marche. Euh... On va se la faire avec la torche allumée. Je crois, je vais voir. Quoi que... Ouh, le bon critique qui la stun et tout. Ouh, le deuxième bon critique qui la stun et tout. Voilà. Pas mal, pas mal. Ah, putain, on fait chier. Elle est où, la toile locale ? Pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Allez, full, full corps à corps. Laisse le puceron. Les petites araignées que je l'invoque, elles attaquent tout ce qui bouge, quoi. Genre, même les asticots, elles vont chercher les asticots et tout dans le sol. C'est abusé, comme elles sont vénères. Ah, il y en a encore, il y en a encore. Ouais, on en... Ah, putain, on en a encore plein, la vache ! Pousse-toi, Wendell. Je vois rien. Ouais. Ok. Ah, putain. Très bien. Est-ce que j'ai mis la mutation du poison ? Le poison, c'est ce qu'il fait le plus mal, en fait. Merde. Ah, putain, reviens. J'ai le temps de recharger et de changer d'arme, parce qu'elles vont toujours crasher, en fait. Ok, par contre... Ouais, faut faire gaffe, parce que... Elles viennent s'entraîner, en fait, un peu trop facilement. Voilà, un coup, c'est bon. Là, on est bon. Ouais, elles viennent s'entraider un peu trop facilement, comme j'avais expliqué, les araignées, elles se... Dès qu'il y en a une qui combat et tout ça, il y a les autres aux alentours qui vont voir ce qui se passe, en le mettre direct, hein. Et d'une... d'une zone assez grande. Donc, ça, c'est un peu le danger. Et il y en a encore une. Attendez, on va faire ça. Regarde, rien qu'avec le saignement, elle perd presque une barre de vie. Enfin, non, la moitié d'une barre de vie. Très bien. On va devoir faire des choix, parce que là, il y a beaucoup de choses. Donc, euh... Ouais, on va devoir encore faire des choix sur ce qu'on transporte. Ouais. Alors, il me faudrait un emplacement. Alors, un emplacement... Euh... On peut virer les parties d'araignées. Ça ne sert pas à grand-chose, je crois, celle-là. Morceau. Morceau. On peut faire de la colle de réparation. Ah, je peux virer ça. À la limite, j'en ai plein. Mais, euh... Vu l'intelligence des insectes, honnêtement, ils se bloquent tout souvent et tout ça. On sait déjà que... Leur pathfinding est un peu pourri. Bon, il a été amélioré, honnêtement. Parce qu'au début du jeu, c'était quand même un peu la galère pour les insectes, pas pour nous. Là, il a été amélioré. Mais on peut quand même toujours se mettre à des endroits et leur tirer de loin. Donc, je pense qu'honnêtement, c'est devenu mon... Euh... Mon set favori, du coup, quand on va... Quand on se balade et tout ça. Ou même quand on combat. Ok, très bien. Ah, du coup, là, je ne peux pas prendre mon arbalète, par contre. Ouf... Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, trop de trucs encore. Excusez-moi. Ah, à la limite, les mandibules de thermite, ce n'est pas vraiment important. Les bouts thermite, c'est bien, parce que je crois qu'on peut en faire de la colle. Mais après, alors... C'est quoi, ça ? Ah, c'est des fourmis noires. Ok. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Ah ! Ah ! Il y a des œufs de fourmis rouges. Ça tue ! Ça, ça m'intéresse, ça. Oh, wow, mais il y en a plein. Ouais, mais c'est chiant, parce que c'est un par un, en fait. Ça prend un emplacement. Ouais, non, on peut pas les prendre. Ah, mais ça fait un putain de raccourci. Bon, après, le raccourci, on l'a payé, quand même. On a tué, je sais pas combien d'araignées, donc... Ah, là, là, casser ouf. Ah, putain. Lâchez-moi ! Ah, c'est bon. Ah, par contre, on va peut-être rentrer, se vider les poches, parce qu'on est un peu plein et tout ça. Mais... Là, j'avoue que je pensais pas voir des... Je pensais pas voir ça. Ça tué ? Du coup, on peut faire... Hop, hop, hop. Maintenant, ça vaut le coup. Nyon. Allez, on y va. Je pensais que... Je pensais de toute façon que... Ça allait prendre plusieurs allers-retours. Parce qu'il y a trop d'objets, en fait. Il y a trop de ressources. Et c'est toutes des ressources, genre, niveau 2, niveau 3, quoi. C'est les tiers. Donc, ouais, c'est un peu abusé, en fait, ici. Donc, bon, c'est normal. Je suis content, en plus, par contre, de la torche. La torche, elle a... Putain, de durée de vie. Là, c'est vraiment connu. Je pensais pas que c'était comme ça. On voit strictement rien. De toute façon, on est aussi rapide que le vent. Même un peu trop, je dirais. Même un tout petit peu trop. J'ai envie de dire. On peut faire des super sauts, maintenant. C'est abusé. Avec la vitesse. On a un élan, du coup. On fait des super sauts. Mais ouais, avec cet équipement, maintenant... Ah, en plus, c'est bien parce qu'il y a la tyrolienne juste là. Avec cet équipement, maintenant... Je trouve que c'est un des meilleurs combos, en fait. C'est un des meilleurs combos. Donc, ouais. Après, comme j'ai dit, on peut utiliser l'arc. Mais l'arc fait tellement pas de dégâts, comparé à l'arbalète. Donc, bon. Après, vous pouvez faire que tirer. Ça, c'est intéressant. Genre, que tirer à l'arc. Parce que vous récupérez votre endurance, en fait, quand vous tirez. Alors, ouais, c'est bien, quoi. Mais bon. Quand il faut, genre, 40 flèches pour tuer un truc au lieu de 15, ça fait un peu chier, quoi. Bon, là, on est déjà rentré. Là, je suis infesté de trucs. Ouais, je suis infesté de machin. C'est cool. C'est pas grave. Voilà. On a les pierres. On va s'avoir l'habitude d'être infesté de fourmis. C'est juste que je voudrais bien qu'elle la ferme, en fait. Voilà, ça. Très bien. C'est bien, là. On a plein de petites pierres et tout ça. C'est tranquille. Honnêtement, ça se passe super bien. On récupère plein de trucs. Nickel. On va réparer ça. Très bien. Ça, ça n'a pas été touché. Du coup, est-ce qu'on... Genre, on vire des armes. On peut peut-être virer des armes. Ça me fera un peu plus de place. Genre, virer la daigue, par exemple. J'ai ça aussi sur moi. Le gourdin. On peut peut-être virer le gourdin. Ah, quoi que j'aime bien le gourdin, maintenant. Ah, non. On va le virer. On va le virer, ça ne nous sert à rien. Il fait chier d'avoir des fourmis partout ici, quand même, cet endroit. Je pense qu'un jour, cet endroit, je vais l'abandonner. Et ça sera l'endroit des fourmis. Voilà. Je ne vais pas me faire chier. Ça sera la fin d'ici. Alors, 80 flèches. Du soin. Et je crois qu'on est bon. Là, on a une wolf. Ouais. On a une wolf. C'est bon, on s'en fout. Ah, il y a les murs aussi. Je les ai rendus beaucoup plus épais, pour ceux qui sont intéressés. Ah, donc je suis assez content. Donc là, vous avez des murs, en fait, vous voyez, il y a des murs en biais et tout ça. En biais, en droit et tout ça. Donc, c'est vraiment des murs super épais, maintenant. Ah, donc, si même ils cassent une rangée, il va falloir un bon moment pour qu'ils arrivent dans la base, quoi. Donc, je suis assez content de ce que j'ai fait avec ça. Donc, là, on est bon, là, on est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Euh, de la nourriture. Ça, c'est quoi, ça ? Non, ça, c'est du burger de bœuf. Ça, on ne va pas le faire. On ne va pas le manger, plutôt. On va faire ça. On va en faire ce peu. Euh, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, de la colle, là. De la colle, la colle. Oui, alors ça, oui, on peut en profiter. Ça, on n'a pas de morceaux d'araignée. Il y en a des fourmis dans le mur. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est pour ça que j'ai des fourmis qui sont bloquées. Ah, donc, je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Peut-être un jour, ça arrêtera, j'en sais rien. Mais, des fois, je m'éloigne de là-bas, je reviens, il n'y a rien du tout. Ah, des fois, je suis un fessé. Je ne comprends pas trop, pourtant, je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment, en fait. Des fois, il y en a qui sont dans les murs aussi. Genre, j'en ai déjà eu dans les murs. Mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai dû faire ça, parce que si je mets une dalle comme ça ici, il y a une fourmi qui apparaît à l'intérieur, par exemple. Donc, je ne sais pas. Là, je crois que je dois avoir une fourmi dans le sol. Voilà, là, il y en a une dans le sol. Vous voyez ? Elle est là. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas la première fois, en plus, qu'elle est là. Je l'ai déjà tuée. Donc, bon, c'est chiant, hein ? Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, un jour, on se cassera d'ici. Comme j'ai dit, un jour, on partira. Ça, 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 on est bon. Tout est encore en très bon état. Nickel. Mais ouais. J'aime beaucoup ma base, en plus. J'aime beaucoup ce que j'ai fait et tout. C'est sympa, avec le petit bunker au centre et tout ça. Et surtout, maintenant, les murs super épais, en fait, que j'ai fait. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Et je pourrais même les doubler. Genre, mettre des arches, en fait, des deux côtés et tout ça. Et puis, après, on peut faire un niveau supérieur et tout. Donc, on peut vraiment faire des trucs cools. Mais ouais, c'est un peu infesté. Quoi que je peux en manger sur la route. Donc, ouais, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Il faudrait faire une base, bah, ouais, un endroit où rien ne peut nous atteindre. Enfin, non, qui n'est pas sur le chemin, en fait, de quoi que ce soit, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, des fois, ça se passe bien. Des fois, non. Des fois, il n'y a strictement rien. À la base, tout va bien. Les fourmis, elles sont juste autour. Sans problème. Elles font le tour de la base et tout. Mais des fois, elles sont à l'intérieur. Ouais. On est bon, on a tout. Yes. On est nickel. Là-bas, sur les dalles, là, sur les pierres. Peut-être qu'on pourrait faire des bases. Là, il n'y a personne qui va vraiment sur les pierres. Genre, tout ça. On pourrait même faire une base sur l'eau, hein. À la limite, hein. Ce serait tranquille, hein. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir, hein. Mais bon, c'est un peu le... Je ne sais pas, je trouve ça un peu débile. Parce que, dans un sens, le but, c'est d'avoir une base. Et après, on se fait attaquer et tout, de temps en temps. Donc, c'est un peu le principe de... Excusez-moi. De la base. Après, si on la met sur l'eau et qu'il n'y a plus personne qui vient, à part les trucs qui volent... Bah, c'est quoi le principe, quoi ? Il n'y a plus de défense à faire, c'est moins drôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, merde. Ah, ne me crâche pas dessus. Ok, c'est bon. On va trop vite pour toi. Donc, ouais. Ça m'embête un peu. Et on est de retour. Oh, putain. Oh, putain. On va se suicider, quoi. Alors... Oups. Alors, honnêtement, j'aimerais bien aller prendre les oeufs. Les oeufs des fourmis. Honnêtement, je ne dirais pas le contraire. Parce qu'il y en a plein. Et du coup, je pourrais faire plein de bombes. Mais on va faire autre chose, quand même. Et ça. Sinon, je fais un aller-retour, encore une fois. Donc, ce n'est pas vraiment le fun. On va tout simplement continuer d'avancer. Alors, il y a ce tunnel, là, qui est pile devant, là. Il y a de l'eau qui tombe. Il y a ce tunnel qui est pile devant. Il faut aller à l'intérieur. Parce qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui nous attendent. Donc, je ne sais plus comment on y va. Je ne sais plus du tout comment on y va. Je crois qu'il faut aller par le haut. Mais, je vais être honnête, je ne sais plus. Donc, on va juste se balader. Pour le moment. Et on va voir ça. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, au-dessus. On ne va pas la tuer au-dessus. Parce qu'après, il faut récupérer les flèches. C'est chiant. Là, on a des roly-poly. Là, on a plein de champignons. Ces champignons, en plus, ils sont vachement bien. Ça fait des gros morceaux du marron. Et c'est super simple à récolter. C'est abusé. Ça aussi, c'est vachement bien. Pas besoin de couper, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Petite araignée, laisse le roly-poly, s'il te plaît. Merci. Mais non. Laisse le roly-poly. Voyons. Laisse-le tranquille. Ok, c'est très bien. On verra ça. On verra pour le reste après. Là, on a une abeille. Qui se balade. Ok, là, on a encore des trucs. Je crois que là, on peut galer. Yes. Ok. Oh putain, cette là. Je sais pas si je peux passer, en fait. Yes ! Ok, très bien. C'est un peu chiant à récupérer, parce que ça tombe tout le temps, mais honnêtement, c'est un super endroit aussi pour en récupérer, quand même. Merci, Wendell. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là ? Je sais pas. Ok, tout va bien. Tout va bien. Et normalement, on a les loups qui traînent ici. Mais comme j'ai dit, j'ai tué les deux. Pas une. Une, je l'ai combattue. Je l'avais combattue. La deuxième, elle s'est fait défoncer par les roly-poly. Parce que je me suis... Elle essaie de m'attaquer, puis je suis passé à côté des trucs, donc du coup, elle les a attaqués. Donc du coup, ils ont répliqué. Et puis voilà, ça a mal fini pour elle. Elle s'est fait stun en boucle. Et ouais, ça a mal fini pour elle. Ouais, ils sont là-dedans. Alors, comment... Oh ! Merde ! Ok, ça c'est pas drôle. Ok, là, on va me foutre un peu dans la merde. C'est un tigre, ça, ou pas ? Non. Merde ! Non, c'est le même. Après, ça va, c'est pas trop grave. Ah, putain. Vous voyez, je suis full endurance parce que j'ai... Avec le bouclier. Ah, putain ! Laissez-moi, bordel ! On lui a mis du poison aussi, donc c'est pas mal. Ah, mon stick en or. Ah, putain ! Il me poussait, ce coup. Ok, très bien. Voilà. Ça se passe plutôt bien avec le casque. Parce que, comme j'ai dit, je fais du poison un peu partout. Donc, du coup, on est plus ou moins... On tue beaucoup plus vite, en fait. Même les choses qui sont loin... Enfin, qui restent pas vraiment devant nous. Maintenant, on fait beaucoup plus de flèches aussi. Que ça soit élémentaire. Genre avec les bonbons et tout ça. Donc, ça, c'est cool. On en fait 5. Par... Par bonbons. Non, 10 par bonbons, pardon. Et le sel aussi, c'est pareil. Je crois que lui, on va se le faire aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tourne en rond, ce débile ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il attaque les araignées. Wendell, tu me fais un peu chier. Là, l'éclair que vous voyez, en fait, je crois que c'est les araignées qui apparaissent. Oh, le vache, il est à peu près là, par contre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un critique. C'est bon. J'avoue qu'il m'a fait un peu peur quand il a tourné sur moi. Mais au final, ça va. Putain d'acariens, on les entend, là. Il y a quoi, là ? Oh, bonbons. C'est bon, ça. Donc, ouais, maintenant, on peut faire beaucoup plus de types de flèches. Donc, ça, je suis content. Parce que c'est vrai que ça coûtait extrêmement cher. Parce qu'en fait, les bonbons, vous avez besoin pour faire des flèches, c'est cool. Mais en fait, vous en avez besoin tellement pour... pour faire... Putain, comment on va dedans ? Vous en avez tellement besoin pour... pour faire des bijoux et des trucs comme ça que au final... Attends. Que au final, en fait, vous les gardez pour faire des bijoux, plutôt. Des bijoux et des cubes pour pouvoir augmenter vos armes. parce que sinon, vous en sortez jamais, en fait. Par exemple, j'ai mon marteau et ma hache. Il faudrait que je les augmente. Ils sont pas finis. Ils sont niveau 7, je crois. Comment on va là ? Putain de bordel, ici. Ah, j'aime pas cet endroit. Je voudrais aller sur le tuyau principal. Je suis sûr qu'on y était déjà allé une fois, non ? Je sais pas comment. Ça semblait super grand, avant. Enfin, la première fois qu'on est venu. Maintenant, c'est un peu moins grand, quand même. Maintenant, on s'est un peu habitué, tout ça. Puis on arrive à tuer tout, en fait, super facilement. C'est bon. Donc, c'est pas vraiment un problème. J'aime bien la musique, en tout cas. La musique mystérieuse. On peut se le faire, lui aussi. Honnêtement. Est-ce que par là, on peut... Enfin, je pense pas que c'était par là qu'on était allé, parce que il y avait la science, en fait, qui était disponible. Donc, ça veut dire qu'on l'avait pas prise. Du coup, on est jamais venu, là. Donc, j'en sais strictement rien. Pas une explication, roly-poly. Attends. Comment... Oh. Ouh. C'est bien, ça. Ah. C'est pas là. Ah. C'est bien parce que les peluches, honnêtement, c'est super relou à avoir. Donc, là, je suis content, en fait, d'en récupérer autre. Ok, cool. On est déjà plein. Non, ça, j'en ai pas besoin. On peut manger ça. C'est quoi, ça fait quoi, exactement ? Ça consomme moins d'endurance. J'ai cru qu'on récupérait de l'endurance plus rapidement, mais en fait, non. Ça marche pas comme ça. Ah, mais j'ai toujours les chaussons depuis tout à l'heure. J'ai toujours les chaussons. Alors. Ah, oui, oui, je me rappelle, c'est ça, en fait. Oh, Wendell, ne me pousse pas. Ok. Ouh. Ah, j'ai tué ma propre araignée. Regardez ça ! Viens ici ! Viens ici. Toi, tu fais chier, en fait. Oh, non. Oh, non. Je me tue pas. Oh, là, là. Oh, là, là. Ah, ça, il fait plus de dégâts. Ah, ok, ok. Avant, il nous faisait des dégâts. Ah, faisant, avant la mise à jour, là. Il nous faisait des dégâts et il faisait méga mal. Il me mettait à la moitié de ma vie quand il faisait le gros slam sur le sol. Il me mettait à la moitié de ma vie. Maintenant, il nous fait plus de dégâts. Par contre, il me repousse encore. Yes, on a récupéré 11. Ça tue. Petite araignée. Oui, c'est pour ça que je voulais aller là. Donc là, je crois que c'est l'endroit le mieux, en fait, pour farmer les carapaces scintillantes. Donc, vraiment cool. Ok, après, yes. Gwendel, ne me pousse pas. Honnêtement, après, le reste, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Surtout qu'au bout, on a une veuve noire, quand même. Donc, je n'ai pas vraiment envie de la combattre. Je n'aime pas l'emplacement de cette veuve noire parce que, déjà, elle est loin, en fait, de l'entrée ou de la sortie de l'endroit. Mais, à un moment, il faudra y aller, de toute façon. Il faudra vraiment y aller parce que... Mais bon, là, je suis plein. Il faudra y aller parce que, de l'autre côté, c'est pas fini, en fait. De l'autre côté, on a encore des choses à voir. Donc, il faudrait aller la combattre, quand même. Je vais voir ce qu'il y a dans les tunnels. Il faudrait quand même aller la combattre, en fait. Parce qu'il y a pas mal de choses, après, qu'on n'a pas visitées. Mais bon, je préfère la combattre quand on a, genre, l'inventaire vide, quoi. Genre qu'on trace pour la tuer et pour aller dans la deuxième partie. Ah, c'est une dent. Yes, cool. Nickel. J'aime beaucoup, cette torche, maintenant. Parce que c'est vrai que le casque... Bon, après, le casque, c'est vachement bien pour la lumière, je parle. C'est vachement bien si jamais... Que vous allez dans un endroit, en fait, difficile, genre, je sais pas, genre... Où il y a les fourmis de feu, ou alors les termites peuvent être un problème. Parce que les termites, il y en a beaucoup. Donc, du coup, comme ça, vous pouvez équiper ça et utiliser un bouclier. Mais j'avoue que ça éclaire beaucoup mieux, quand même, avec ce réglateur. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Genre un endroit qui dépasse pas la veuve noire. Je crois qu'on peut rentrer, honnêtement. On est déjà plein de tous les côtés. Moi aussi, ça fait des années que j'ai pas mangé de hot-dog, honnêtement, je crois. Maintenant que j'y pense. Je crois que les meilleurs hot-dogs que j'avais mangés, c'était à Paris. Bah, du coup, on va rentrer. Ça nous fait une petite session... Genre en dessous. On pourrait peut-être aller là... Aller ici... Je crois qu'il y a des termites. C'est tout. Non, par contre, je voudrais bien... Excusez-moi. C'est tuer peut-être les Rolipolis. Les Rolipolis, est-ce qu'on a... Ah, on n'en a pas. Je pourrais virer ça. Je peux pas virer grand-chose, en fait. Stylé de moustique, peut-être. Je voudrais bien me faire les Rolipolis. Ils sont côté des champignons. Ce Rolipolis, c'est pas... Ça court pas les rues non plus. Ça donne des trucs rares. Genre pour faire des cols et tout ça, là. Ou des pierres. Je sais plus ce que c'est, c'est... Les pierres pour augmenter. Faut que je regarde. Ok, très bien. Alors, attendez. Est-ce que je peux pas... On peut enlever ça. On va faire ça. Oh putain. Rien du tout, quoi. Là, on n'a pas besoin vraiment de voir quelque chose, honnêtement. Bon, ben voilà. Ah, non, t'approche pas trop. Merde. Hop, hop. Ok, on est bon. C'est pas l'idéal. L'endroit, mais ça marche. Ok, on est bon. On a des petites araignées. Il y a cette attaque. Elle a une putain de portée débile. Honnêtement, la hitbox, elle est buguée, honnêtement, j'ai envie de dire. Quand il fait ça, là. Quand il fait une sorte de... Vous voyez de quoi je parle. Donc, j'ai peur que ça nous touche. Mais on est bon, on est hors de portée. Et ce qui est bien, c'est qu'il se soigne pas. Ouais, celle-là, cette attaque, là. Ah, c'est bon, là-dessus. Je crois qu'on lui a fait un putain de critique, le truc, il n'a pas aimé. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu viens ? Quoi ? Pourquoi tu viens sur nous ? Ah, putain, petites araignées. Excusez-moi, j'ai encore ma gorge, je suis encore un peu malade. Putain, je fais de la merde. Quand vous faites espace, espace, c'est pour utiliser, en fait, les objets. Et ça a l'air de bugger quand vous avez... Quand il y a des objets que vous pouvez pas utiliser, que vous faites espace, ça fait un truc bizarre. Ça bloque l'inventaire et tout, c'est chelou. Bon. Ah, mais du coup, je peux plus sortir mon... Non, pas d'être, moi. Oh, là, 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 là. Ok. Ah, mais là, il va me sauter dessus, là, non ? Non. Non. Bon, bah, on se regarde, alors. Oh, oh, oh. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Wandel, qu'est-ce que tu as? C'était un joli critique. Les critiques sortent quand même beaucoup plus souvent depuis qu'on a la mutation. Genre, le 5% de critiques en plus, il fait quand même une différence. Et voilà. Nickel. Tadam. Tadam. Voilà. Inventaire plein. Nickel. On se casse. Cassos. Et ça sera la fin de notre aventure ici. Donc, ouais, 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 le... Ce set-là, là, que j'ai entre... Entre poison, saignement. Bah, ça marche bien. Ça marche vachement bien. Donc, bah, très content de ça. Et l'arbalète, elle fait très mal, comme j'ai dit à chaque fois. L'arbalète fait extrêmement mal. On a des carreaux les plus élevés, aussi. Enfin, les flèches. Ah, putain, je vais sauter trop loin, quoi. Merde. On saute tellement loin, c'est débile, quoi. Le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les flèches, c'est les dernières qu'on a. C'est celles en bois. C'est celles qui font le plus de dégâts. L'arbalète, elle est... Moi, elle est niveau 8. Donc, elle fait des très gros dégâts, aussi. Je vais peut-être pouvoir l'augmenter au niveau 9, tiens, au passage. Il n'y a rien à prendre. Donc, ouais, extrêmement puissant. Extrêmement puissant, ce set. Avec le coup du... Du poison plus saignement, quoi. Je trouve ça que c'est vraiment bien. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas le masque, vous pouvez prendre le set entier. Je ne sais plus ce que fait le set entier, par contre. Le bonus, il faudrait que je regarde là qu'on rentre. Parce que je ne me rappelle plus, du tout. Non, je ne sais plus. Après, si vous êtes plutôt arc, il faut utiliser l'arc. Mais bon, encore une fois, niveau dégâts, c'est jour et nuit, quand même. Et voilà ! Donc, petite heure de farm sous le cabanon, là. Et ça nous a donné ça. Et je pense que je ferai encore une petite heure sous le cabanon. Et on ira farmer le reste qu'il y a, genre s'il y a des molaires, s'il y a des trucs comme ça. Et on passera la veuve noire aussi. J'ai combattu la veuve noire. La veuve noire tape très vite. On sait tous, on l'a déjà combattu. Tape extrêmement vite. Et tout. Et c'est vachement bien avec ce bouclier, maintenant. Avec le bouclier de la coccinelle. Parce que ça arrive extrêmement souvent, le buff, là. C'est mieux que rien. Ah, très bien. De toute façon, elles ne peuvent pas me bouffer, les trucs, hein. On est d'accord. Les formis. Ah, regardez-moi ça. Il y en a plein. 3, 4, 5. Plus sel dans les murs. Il faudrait que je casse les murs et tout. Oh là là. Catastrophe. Catastrophe, cet endroit. Il faudrait qu'on déménage. Enfin, non, il faudrait juste l'abandonner. Il faudrait juste l'abandonner, cet endroit. Pas qu'on déménage, mais juste l'abandonner. Et on fait un autre endroit. Mais honnêtement, je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas où me mettre. Parce que, comme j'ai dit, à moins de se mettre dans un endroit où il n'y a strictement rien, du coup, ça casse le fait de vouloir se défendre. Voilà, ça s'est fait. Et après, pour faire les bijoux, je ne me rappelle plus ce qu'il faut. Genre des cornes. Ou alors des... Un coccine. On a quelques cornes. On peut faire ça. Et on peut... Ouais, du coup, on peut faire des bijoux puissants. On va faire ça. On va finir ça. Puis après, on va voir. Genre, l'arbalète, c'est quoi. L'arbalète, il m'en faut encore trois de bijoux puissants. Donc, bijoux puissants. Un, deux, trois. Nickel. Là, je peux faire des cordes comme ça, en peluche. Celle-là, il y a plein de fourmis. Il y a trop de fourmis partout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elles font. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Non, mais elles sont juste toutes buggées, honnêtement. C'est juste le pathfinding qui est dégueulasse. Ça n'a zéro sens. Et puis là, elles apparaissent, en fait. Quand on est trop loin, elles apparaissent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à comprendre ou à chercher. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on va dormir le temps que ça fasse ça. Et voilà. C'était notre petite farm. Je vais augmenter l'arbalète. Je vais vous montrer entre l'arbalète et l'arc les dégâts, quoi. Comme j'ai dit, c'est jour, nuit. Un peu débile. Ah, j'avais le truc sur moi. Ce n'est pas grave. Je vais le mettre dans le frigidaire. Là. Et on a ça, là aussi. Je vais le vire. Apparemment, j'ai encore une peluche. Donc, ça veut dire que mes trucs commencent à être pleins. Ah, ça m'embête pas. Vous voyez, toutes les toiles, je commence à avoir beaucoup de... Je commence à avoir des problèmes, moi, avec... Avec les coffres. Je commence à être vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Bref, bref, bref. Hop. 65%. PAM ! Arbalète, niveau 9. Donc, je vais vous montrer avec l'arc. Donc, l'arc, il est... C'est celui-là. L'arc insecte. Donc, il est niveau 5. Niveau 5, il a juste trois trucs. Trois crans. Donc, au niveau 9, il doit peut-être aller jusqu'à 5. Peut-être. Alors que l'arbalète, elle, elle est quasiment au max. C'est... C'est... C'est jour et nuit, quoi. Ça fait trop de dégâts, en fait, comparé à l'arc. Il faudrait un troisième arc, en fait. Genre un arc qui arrive en dégâts, genre là. Là, ça peut être intéressant, mais sinon, on ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Donc, ouais. Je sens que je vais aller tuer toutes les fourmis qui me restent, là, parce que, restez-moi, ça me gave. Ce bruit, en fait, ça me gave. Ça rend fou, ce bruit. Le bruit qu'elle font. C'est bon. Euh... Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'en ferai une deuxième, je pense. Sous le cabanon. On ira se balader encore. C'est tout le temps des trucs de haut niveau, de toute façon. Donc, ça reste intéressant, je pense, à faire. Et, euh... Et ouais, on se baladera. Et on tuera encore des trucs. Euh... Ah oui, je voulais juste regarder... Avant, est-ce que c'était le set complet ? Ah oui, c'est le bonus de déplacement. Ouais, non, non, on s'en fout. Le bonus de déplacement. Non, non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vraiment intéressant. C'est mieux d'être comme ça. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.